Comment faut-il faire pour percer son TikTok ? Il faut faire une vidéo que personne n'a vu auparavant ? Ou alors il faut que l'algorithme joue avec les likes, ou alors avec les commentaires, ou avec les partages ? Comment faire ? Comment faire ? Ou alors faire une vidéo réalisée comme personne ne l'a réalisé auparavant, avec du montage, des cuts, de la musique, un truc incroyable ? Comment il faut faire ? On l'a tous vu, on l'a tous vu si tu ne l'as pas vu ? Romo et toi en question c'est que tu commençais à être vieux et que du coup les réseaux c'est un peu trop dépassé pour toi. Non non non, ici ce que j'avais là c'était de la peau morte, je vous le dis, ce n'était pas une crotte de nez. Au cas où. Je l'ai vu il y a de ça même pas 3-4 jours, donc je suis dépassé par ce petit buzz. Enfin ce petit buzz, ce gros buzz, pardon excusez-moi. Alors je vous explique, si vous ne connaissez pas, c'est une fille qui a fait un TikTok du coup, comme vous pouvez le voir celui-là. En gros, simplement sur une musique, mais je ne sais pas pourquoi, mais regardez-la si vous ne l'avez pas vu, on le regarde ensemble, on va le regarder de façon ensemble, c'est super satisfaisant, c'est juste incroyable, ok ? Juste pour vous rappeler un peu les circonstances, cette fille avec cette vidéo a fait 328 putain de millions de vues. Alors tout ce que je vous ai dit avant ou auparavant, il faut que la vidéo soit très travaillée, il faut que, non, oubliez tout ça. TikTok n'a galorite où en fait ça buzz, on ne sait pas pourquoi, mais moi je sais pourquoi il a buzzé, parce que, enfin personnellement même moi j'ai dû le regarder la première fois au moins une vingtaine de fois, c'est tellement satisfaisant de regarder, je ne sais pas, est-ce que, regardez, j'ai envie de le regarder encore, regardez. J'ai envie de la regarder encore, on va s'arrêter ici, parce que sinon on va faire que ça, mais en fait cette fille, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a un putain de charme, ou c'est parce que, je ne sais pas, elle a une gestuelle, un truc qui est juste incroyable, je crois que je suis complètement tombé amoureux d'elle. Voilà, on ne va pas se mentir d'ailleurs, je vais lui envoyer un petit DM, ouais, alors, est-ce qu'on peut se retrouver ce soir ? Bon, quand même, vous pouvez voir, du coup, la fille a vraiment percé du jour au lendemain, mais pas forcément qu'avec ce TikTok-là, je ne la connaissais pas d'avant, mais je crois qu'elle avait déjà un petit buzz, mais vraiment pas beaucoup par rapport à là, actuellement ce cas-là, elle a quand même, je crois, 15 millions d'abonnés sur TikTok, donc c'est juste incroyable. Bref, donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette célébrité d'un coup du jour au lendemain ? Est-ce que cette fille est réellement faite pour être célèbre ? Est-ce que moi, imaginons, je suis fait, si imaginons un jour je suis célèbre, est-ce que je suis fait pour ça ? Est-ce que tu es fait pour ça ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un petit test pour voir si je suis fait pour être célèbre ou pas. Parce que voilà, je me suis dit, en réalisant cette vidéo, je me suis dit, putain, mais la fille a percé du jour au lendemain sur un truc comme ça, donc je me suis dit, est-ce qu'elle était prête mentalement ? Et physiquement aussi peut-être, pourquoi pas ? Aucun rapport, le physique, mais... Je sais pas, je voulais le mettre quand même. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons faire un test sur quel est votre rapport à la célébrité ? Parce que alors, c'est bien beau de vouloir percer sur YouTube ou sur TikTok ou sur n'importe quelle plateforme, mais avant tout, il faut savoir si nous sommes prêts à vouloir vraiment percer. Parce qu'en vrai, il y en a plein qui font YouTube pas forcément pour percer ou quoi, mais ça peut arriver du jour au lendemain, ok ? Moi, je fais YouTube parce que voilà, comme vous savez, je suis passionné par le... Je suis vidéaste, donc je suis passionné par tout ce qui est vidéo, et j'adore, en fait, faire des vidéos YouTube. Tout ce qui est le processus, en fait, de créer la vidéo, trouver le thème de la vidéo, tourner la vidéo, monter la vidéo, la sortir, la miniature, tout ça, en fait, j'adore, donc c'est pour ça que je fais YouTube. Bon, je vous mens pas aussi que ça me ferait plaisir d'avoir un peu plus d'abonnés pour être récompensé un peu de mes vidéos que je fais, ce qui est totalement normal, logique et putain d'humain, en fait. Mais on va faire le test, du coup, quel est votre rapport à la célébrité ? Donc dans cette vidéo, je vais savoir à la fin si jamais j'ai les épaules pour être célèbre sur YouTube ou autre plateforme, ou si alors justement, je dois complètement arrêter de vouloir peut-être essayer de percer, parce qu'en fait, je suis pas fait pour ça, simplement, je dois rester dans l'anonymat, simplement. Voilà. C'est cool ! Je ne stresse pas du tout. Alors c'est parti pour faire le test de 21 questions, alors vous, sûrement, vous n'allez pas avoir les 21 questions, sinon ça arrive d'être long et très chiant. Mais en tout cas, si toi, tu veux faire le test, n'hésite pas, le lien est dans la description ! Ça meurt ! Regardez ce qui se pend au-dessus de moi. Là, il y a une araignée qui se pendait au-dessus de ma gueule. Mais tout est excellent ! Vous arrive-t-il de lire les journaux People ? Ouais, j'aime bien découper les femmes nues dessus et les coller sur le mur à côté de mon lit. De temps en temps, en vacances ou dans les salles d'attente, jamais ces torchons ne sont pas dignes d'intérêt. Oui, très souvent. Personnellement, bon, je respecte ça, mais ma réponse est jamais. Si on vous dit que les magazines People sont les plus vendus, cela ne m'étonne pas, cela ne vous étonne qu'à moitié, cela vous étonne. Alors cela ne m'étonne absolument pas, parce que je sais très bien que les gens adorent savoir la vie des célébrités, avoir un peu les petits potins, genre lui, il est sorti avec elle, lui, il est sorti avec elle, donc ça ne m'étonne même pas. Eh oh 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 ! Pourriez-vous participer à une émission de télé-réalité ? Ouf ! Oh non, cette question vient d'arriver tout de suite. En fait, c'est une FAQ, clairement, cette vidéo. Cela dépend de laquelle ? Jamais de la vie ? Oui, sans problème. Alors franchement, je ne vous ment pas qu'à la base, la télé-réalité, c'est un truc que... BAN ! C'était banni, je ne voulais vraiment pas faire ça, ok ? Mais alors, aujourd'hui, je me dis que ça peut être un putain de tremplin pour moi, pour ma chaîne YouTube, pour justement, en fait, vraiment faire accélérer le processus, plutôt que de charbonner tout seul comme un con, dans mon studio, ici, tout seul. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut me propulser d'un coup. J'ai peur d'être assez timide, parce que voilà, pour ceux qui le savent, je suis très timide dans la vraie vie, ok ? Donc si un jour vous me croisez dans la rue, vous allez voir que je suis hyper timide. Donc franchement, moi, je me dis, cela dépend de laquelle. Voilà. Votre ami vous propose de faire une vidéo marrante pour l'offrir à votre ami d'enfance qui vit à l'étranger. Trop bien, trop cool. Je veux, cette amie. C'est bien parce que c'est son anniversaire. Tant que cela reste dans le cercle amical, vous acceptez sans hésitation, bien sûr. Bah oui, j'adore faire des vidéos. Les photos volées, le non-respect de la vie privée par les paparazzi. Vous considérez que c'est absolument scandaleux, que c'est la rançon de la gloire, que ce manque d'intimité doit être difficile à vivre. Alors, il y a beaucoup trop de réponses par rapport à ça. C'est que, d'un côté, c'est leur business. Mais d'un côté, c'est hyper glauque de ouf. Mais d'un côté, quand tu es populaire, enfin, on va dire, quand tu es connu, d'un côté, tu as cherché, parce que tu as voulu être connu, donc du coup, tu l'as cherché d'un côté, que tout ça autour de toi allait arriver. Donc, absolument scandaleux. Je dirais pas scandaleux, parce que ce manque d'intimité doit être difficile. Mais franchement, il doit être difficile à vivre, je dirais, parce que c'est la rançon. Non, c'est un peu gros quand même, parce que tu es célèbre, du coup, tu dois ce truc que tu acceptes, que c'est des paparazzis, parce que tu es... Ben non, pas du tout. Donc, pour moi, je dirais que ce manque d'intimité doit être difficile à vivre. Enfant, si vos parents vous disent, tu seras actrice, ma fille, vous, c'est génial, les envoyer gentiment valser, vous seuls décidez de votre avenir. Les proniers à la rigolade, ils ont toujours eu le mot pour rire. Les proniers homos, vous avez toujours eu tendance à vouloir leur faire plaisir. Alors, franchement, leur faire plaisir, non, du tout. Enfin, par rapport au métier, genre, mes parents ne choisissaient pas le métier que je voulais faire plus tard. Mais je le prendrais à la rigolade, en mode, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois, ce serait plutôt ça, moi. Si vous gagnez au loto, vous. Alors, j'ai juste un truc à vous dire par rapport au loto, c'est très important, c'est que moi, je ne souhaiterais pas gagner au loto. Ok ? C'est pour ça que je ne joue pas au loto, ou t'es qu'à gratter. La dernière fois, je l'ai fait une vidéo avec Baptiste, d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu, je ne l'ai pas la voir. Mais c'était simplement, oh là, un petit test, une petite expérience. Mais pourquoi je ne souhaiterais pas gagner au loto ? Parce que pour moi, du jour au lendemain, avoir énormément d'argent comme ça, c'est que tu ne saurais pas le gérer. Tu n'as pas travaillé pour, tu n'as pas charbonné pour, tu vois. Donc pour moi, ce ne serait pas de l'argent gagné avec fierté. De me dire, putain, j'ai galéré pendant autant d'années, regarde maintenant où tu en es, genre, ça y est, tu as réussi, tu vois. Pour l'instant, je pense que j'investirais dans l'immobilier pour avoir une valeur sûre, justement, pour garder cet argent, pour ne pas faire les choses bêtement. Mais par la suite, justement, je pourrais faire un don. D'abord, j'investis, et après, je fais mes dons. Je pense que comme ça, au moins, je suis sûr de faire les choses intelligemment, et pas de faire n'importe quoi, faire des dons, et après avoir plus beaucoup d'argent, et plus penser à pouvoir garder mon argent, et l'investir pour pouvoir après donner même plus limite à l'association. Excusez-moi, vous m'avez suivi ou pas ? Voilà, je suis businessman depuis deux ans, ouais, je sais, je sais. T'as combien sur ton compte en manque actuellement, Anthony ? 25 euros. Question suivante. Votre enfant vous annonce vouloir s'inscrire à une émission de télé-réalité. Vous lui répondez. Il est hors de question. Les parents comme ça, vous êtes beauf. Ensuite, quel est l'intérêt ? Vas-y, fonce. Alors, je lui demande, quel est l'intérêt ? Pourquoi tu veux participer à une télé-réalité ? S'imaginons, mon enfant me dit, c'est pour pouvoir gérer plein de meufs, parce que là-bas, les filles, elles sont trop belles et tout. Bah, fonce, gamin. Fonce. Je viens avec toi, carrément. C'est le mec. Imagine le père indigne. Imaginons, mon gamin me dit, le gamin, il me dit, ouais, écoute, papa, j'ai un business et tout, j'ai envie de créer des bracelets qui vont sortir le steak et par la suite, pouvoir les vendre. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune communauté. Du coup, il me faut cette communauté pour pouvoir avoir cette crédibilité et pouvoir vendre beaucoup de bracelets. Donc, j'ai envie de faire la télé-réalité, comme ça, j'aurai des followers et dès que je sors, comme ça, j'aurai beaucoup de followers, beaucoup d'influence et je pourrai vendre plein de bracelets qui sont plastiques. Dans ce cas-là, mon fils, fonce. Va te faire de l'oseille. Sois intelligent. Mais, s'imaginons, il me dit, je vais faire la télé-réalité parce que c'est stylé, parce que je veux être populaire, je dis réfléchis bien parce que si tu fais ça... Enfin, en fait, en gros, je n'intégrerai jamais mon gamin de faire quelque chose. Après, ça dépend quoi, bien sûr. Il ne faut pas abuser non plus. Allez, ça y est, je vous vois dans votre tête. Ça y est, c'est bon, les questions dans l'excès, c'est bon, vous avez vu, c'est bon. Je lui expliquerai les choses et je lui dirai surtout qu'est-ce qui peut avoir de pire à faire ça et qu'est-ce qui peut avoir de bon. Je dirai les deux choses, les bonnes choses et les mauvaises choses. Je dirai pas simplement les mauvaises choses, très important. Mais du coup, je pense que je demanderai quel est l'intérêt. Vous aimez avoir la tête dans les étoiles, dans les nuages, sur les épaules. Dans les étoiles. Dans les étoiles. Ça, c'est... Faut rêver, faut rêver. Faut rêver la vie. Vous aimeriez être connu pour ce que vous êtes, ce que vous faites, rien au monde. Rien au monde. C'est une réponse, s'il vous plaît. Aidez-moi. En dessous, j'ai du caprice des dieux. J'ai un peu de... D'ailleurs... N'oubliez pas d'acheter votre petit carré de caprice des dieux parce qu'il est très très bon. En plus, actuellement, à 2,97€ la pièce. Donc n'hésitez pas à aller à la super rue pour l'acheter. Et n'oubliez pas aussi quand vous passez devant la question, vous dites tu connais Antox, Anthony, Workbody ? Elle va te dire ouais. Elle va te dire c'est gratuit, il passe. Voilà. C'est un petit code secret. Si vous croisez une personnalité connue dans la rue, vous. Ah, très bonne question. Continuez votre chemin complètement désintéressé. La regardez avec insistance. Après tout, on ne croise pas les stars tous les jours. Vous précipitez pour lui demander un autographe et pourquoi pas une photo souvenir. Imaginons si demain je croise... Je sais pas, imaginaux, Scusi, ok ? Scusi, c'est un mec que j'apprécie de ouf que je suis depuis longtemps. Malheureusement, c'est humain en fait. Je serai un peu Keblo et je le regarderai avec insistance. En fait, je vous dis ça maintenant parce que McFakrito, j'ai carrément été les voir devant leur studio. Si t'as toujours pas vu la vidéo, bah on va la voir. Donc d'un côté, j'aimerais juste parler avec eux en fait. Mais je pense que je la regarderai avec insistance. Voilà, on va pas se mentir. Alors, vous êtes prêts ? Devenir une célébrité, pourquoi pas ? En tout cas, vous avez l'étoffe pour y accéder. Ambitieuse, désir de plaire, d'être connue et reconnue. Vous êtes aussi armé pour le devenir. Vous connaissez les risques causés par la notoriété. Seulement, devenir célèbre, oui, mais pas à n'importe quel prix. Vous n'êtes pas prêt à tout pour être en haut de l'affiche. Vous avez besoin d'une légitimité qui justifierait votre reconnaissance. Vous faites la distinction entre les stars, celles qui créent et qui ont des choses à dire et les autres. Folles de la gloire pour qui un simple passage à la télévision donne accès à la notoriété. Vous ne mangez pas ce pain-là. Pour vous, la célébrité se mérite. Exactement. Ça vous a peut-être stressé depuis le début de la vidéo. Ma bonnette est bleue parce que j'ai ces prods à défoncer ma bonnette rouge. Elle a pris sa taille initiale. Oh, je vais la laisser rouge alors. Moi, je préfère rouge. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo posée dans le studio. Dites-moi si vous aimez bien ça ou pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme vidéo en studio parce que c'est vrai que les vidéos en studio, c'est compliqué parce que vu que je n'ai pas beaucoup de notoriété sur YouTube, c'est vrai que du coup, les vidéos en studio, elles marchent beaucoup moins que les vidéos ou je vais en extérieur ou des choses comme ça. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de la vidéo. Pense à faire un petit like. J'ai dit pense à faire un petit like, genre tu vas construire. Non, c'est nul. Abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne, si tu réussis jusqu'à là. Merci beaucoup parce que c'est très rare les gens qui réussissent jusqu'à la fin. On se voit la prochaine fois. Allez. Salut ! Ouais, ouais, ouais. J'arrive dans deux minutes. Je te fais du sale. A tout de suite. C'est faux. Je n'ai pas de meuf. Je n'ai personne. Fin de la vidéo. Voilà, super. Tout le monde s'amuse. Trop cool. Je voudrais voyager sur tous les continents mener mes parents à la plage grâce à mes finances je ne perds pas mon temps car j'ai besoin de maille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada